Nous voulons continuer de regarder ce thème que nous avions commencé à aborder depuis le début de l'année, autour du passage d'Apocalypse chapitre 1, verset 19, verset 20. Nous rendons grâce au Seigneur pour tout le cheminement qu'il nous a permis de faire en considérant toute la révélation qu'il a donnée à l'apôtre Jean dans le chapitre 1 de sa propre personne. Vous savez, Moïse avait annoncé que le Seigneur, notre Dieu, ferait surgir du milieu de nous un prophète comme lui et que c'est lui qu'on devrait écouter. Et le Seigneur est venu dans les jours de sa chair comme un prophète. Et au moment où Jean le voit, au milieu de cette chandelier, il se révèle comme le souverain sacrificateur. Mais nous croyons que le Seigneur reviendra pour nous comme le souverain des souverains, le roi des rois. Alléluia. Et ce sont ces choses que nous voulons considérer. Et que ce matin, le Seigneur lui-même donne la compréhension plus exacte de son mystère. Amen. Je dois avouer que quand j'ai commencé à regarder ce dernier bout que nous avons commencé la semaine passée, je pensais que ça allait être quelque chose de simple ou plus rapide à regarder. Mais à mesure que je regardais le passage, je vois qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur veut nous enseigner. Et je pense que ça va encore prendre du temps parce que là, nous parlons de l'aspect du mystère. Mais après, il faudrait qu'on considère aussi l'explication que le Seigneur lui-même donne à la peau de Jean en disant que « Quant au mystère des sept étoiles que tu as eu dans ma main droite et des sept chandeliers d'or, le voici. » Donc, quel est le mystère aussi dans les sept étoiles et le mystère aussi dans les sept chandeliers ? Donc, c'est des choses que nous regarderons par la grâce de Dieu. Amen. Et la semaine dernière, nous avions considéré trois passages pour comprendre un peu ce mystère-là. En ce sens que le mystère, selon la définition grecque que nous lisons, il dit que c'est un mot tiré du vocabulaire religieux grec qui désigne dans le Nouveau Testament la vérité ou l'action de Dieu, tenu, caché pendant des siècles, pour être enfin porté à la connaissance de tous. Amen. Et nous avons regardé l'Apocalypse, chapitre 10, verset 1, verset 7. Et parallèlement à cela, nous regardons aussi l'Apocalypse, chapitre 11, verset 15, l'Apocalypse, verset 15 et le chapitre 19, verset 1, verset 6. Alléluia. Avant de rentrer dans le sujet, je voudrais quand même rappeler les quelques cinq points qui nous aident dans notre progression. Donc, le premier, très important, tout le symbolisme sacerdotal que nous retrouvons dans le tabernacle de Moïse. À cela, on ajoute aussi les règles du sacerdoce, l'institution des 24 classes de sacrificateurs dans le livre de chronique. Et nous regardons aussi les dix plaies qui évoquent pour nous le jugement du Seigneur. Et nous regardons aussi les quatre évangiles, donc le témoignage de Matthieu, Marc, Luc et Jean, auxquels nous ajoutons toutes les épîtres des apôtres, pour nous donner une compréhension très claire du message du Seigneur adressé aux sept églises. Parce que c'est en considérant ces éléments-là que nous pouvons comprendre encore plus la lettre adressée aux sept églises d'Asie. Et l'autre élément qui est très important, c'est le lien très étroit entre le livre de la Genèse et le livre de l'Apocalypse. La Genèse, qui est le livre des commencements, et l'Apocalypse, qui est le livre des aboutissements, le livre de la fin, le livre de la révélation. On ne peut pas chercher dans l'Apocalypse le commencement des choses, des mystères. Ce n'est pas là qu'il fallait chercher le commencement des mystères. Il fallait chercher plutôt l'aboutissement, ou bien la révélation des mystères qui ont déjà été annoncés dans le livre de la Genèse. Amen. Et les deux livres sont étroitement liés. En touchant l'un des livres, on touche forcément à l'autre livre. Donc, que le Seigneur nous bénisse, et que le Seigneur nous guide dans cette méditation. Alors, nous regardons maintenant le passage de l'Apocalypse, chapitre 11, verset 15. Aujourd'hui, vraiment, j'ai à cœur d'aborder deux grands points, qui ne sont pas faciles. Mais soyez patient, si jamais je déborde, ne tirez pas trop sur la corde, me faites sortir, s'il vous plaît. Au moins qu'on puisse les voir, et puis que la semaine prochaine, on regarde le chapitre 19. Amen. Donc, on va seulement lire le verset 15 d'Apocalypse 11. Le septième ange sonna de la trompette et des voix fortes retentit dans le ciel. Elle disait, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie, et il règnera au siècle des siècles. Alléluia. Alors, ce matin, l'un des exercices que nous voulons faire, c'est de chercher à comprendre le mystère de ce royaume-là. Parce que le verset est très clair. Il dit que cette voix disait, ou bien cette voix disait, le royaume du monde. Donc, il ne parle pas des royaumes du monde, mais il parle du royaume du monde, qui est remis à notre Seigneur et à son Messie, et il règnera au siècle des siècles. Alors, quel est ce royaume-là ? Donc, on va aller dans le livre de Daniel, parce que c'est dans le livre de Daniel que le Seigneur nous a donné la révélation de tous les royaumes qui vont exister sur la terre. Et une chose qu'il faut savoir, c'est que le chapitre 1 de Daniel a été écrit en hébreu, et du chapitre 2 au chapitre 7, ça a été écrit dans la langue des Chaldéens. Et à partir du chapitre 8 jusqu'au chapitre 12, on revient encore en hébreu. Alléluia. On dit que cette période, bien ce chapitre 2 au chapitre 7, le Seigneur parle des nations, il parle du système des nations, il parle de la période accordée aux nations. Amen. Donc, dans le livre de Daniel, le chapitre 7, le verset 17, lorsque Daniel s'interroge de savoir quelle est la vérité de tout ce qu'il a vu, et la réponse, comment ça va dire le verset 15, s'il te plaît, la réponse qu'il lui a donnée, notamment dans le verset 17, est très précise. Et ça va nous permettre de faire du chemin pour comprendre quel est le royaume dont il est question, qui va être remis à notre Seigneur et à son Messie. « Moi, Daniel, j'ai eu l'esprit troublé au plus profond de moi et mes visions m'ont terrifié. Je me suis approché de l'un de ceux qui se tenaient debout et lui ai demandé de me révéler la vérité à propos de tout cela. Il m'a répondu en me faisant connaître l'explication. » Verset 17. « Ces quatre bêtes énormes, ce sont quatre rois qui surgiront de la terre. Cependant, les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils le posséderont éternellement d'éternité en éternité. » Alléluia. Voyez-vous, le verset 18, on peut le mettre en parallèle à le verset 15 du chapitre 11 d'Apocalypse. Mais dans l'explication qui est donnée à Daniel au début du verset 17, il dit que ces quatre bêtes énormes sont quatre rois qui surgiront de la terre. Dans la version lui seconde, qu'est-ce que ça dit ? Dans la version lui seconde, le verset 17 dit « Ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui s'élèveront de la terre. » Amen. Derrière quatre rois, on peut voir aussi quatre royaumes. Mais l'Apocalypse nous dit que le royaume du monde… Alors, il nous faut considérer la vision que Daniel a eue dans le chapitre 7 pour comprendre que cette vision en réalité est la même que celle que Nubuganesa a eue et pour laquelle Daniel a eu l'intelligence, il a eu la compréhension. Et nous pouvons faire un parallèle très étroit entre le son de Nubuganesa qui était représenté par la statue et qui symbolisait tous les royaumes. Donc, quatre royaumes qui allaient se succéder sur la terre et la vision que Daniel lui-même a eue dans le chapitre 7. Alors, quand nous regardons, on vient dans le chapitre 7 à partir du verset 1. On va aller tranquillement. La première année du règne de Bessassar sur Babylone, Daniel fit un rêve. Des visions se présentaient à son esprit pendant qu'il était sur son lit. Ensuite, il mit ce rêve par écrit et en raconta les points principaux. Daniel commença son récit. « Je regardais pendant ma vision nocturne et voici que les quatre vents du ciel ont fait éruption sur la grande mer. Quatre bêtes énormes sont sorties de la mer, différentes les unes des autres. La première ressemblait à un lion et avait des ailes d'aigle. Pendant que je regardais, ces ailes ont été arrachées. Elle a été soulevée de terre et mise debout sur ses pattes comme un homme et un cœur d'homme lui a été donné. Puis est apparue une deuxième bête qui ressemblait à un os. Elle se dressait sur un côté. Elle avait trois côtes dans la gueule, entre les dents. On lui disait, « Lève-toi, mange beaucoup de viande. » Après cela, j'ai vu une autre bête qui ressemblait à un léopard. « Elle avait quatre ailes sur le dos comme celle d'un oiseau. » Cette bête avait quatre têtes et la domination lui a été donnée. Verset 7. « Après cela, j'ai vu dans mes visions nocturnes une quatrième bête redoutable, terrible et extraordinairement puissante. Elle avait de grandes dents en fer. Elle mangeait, brisait et piétinait ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes précédentes et avait dix cornes. Je regardais les cornes et j'ai vu une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Trois des premières cornes ont été arrachées devant elle. Sur cette corne, il y avait des yeux pareils à ceux d'un homme et une bouche qui parlaient avec arrogance. » Amen. On va s'arrêter là. On va aller dans le chapitre 2 de Daniel et puis on va lire l'explication qui a été donnée à Nébuchadnezzar par Daniel, à partir verset 36. « Voilà quel était le rêve. » Nous en dirons l'explication devant le roi. « Roi, tu es le roi des rois parce que le Dieu du ciel t'a donné la royauté, la puissance, la force et la gloire. Il a placé sous ta domination où qu'ils habitent les hommes, les bêtes sauvages et les oiseaux et il t'a donné le pouvoir sur eux tous. La tête en or, c'est toi. Après toi surgira un autre royaume inférieur au tien, puis un troisième royaume qui sera en bronze et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume solide comme du fer. En effet, le fer pulvérise et écrase tout. Tout comme le fer brise tout, il pulvérisera et écrasera les autres. Tu as vu les pieds et les oteils en partie en argile de potier et en partie de fer. De même, ce royaume sera divisé et il y aura en lui quelque chose de la force du fer parce que tu as vu le fer mélanger à l'argile. Les doigts des pieds étaient en partie en fer et en partie en argile. De même, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mélanger à l'argile parce qu'ils feront des alliances toutes humaines. Cependant, ils ne seront pas vraiment unis l'un à l'autre, de même qu'on ne peut allier le fer à l'argile. Verset 44 À l'époque de ces rois, le Dieu du ciel fera surgi un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination de notre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là et y mettra fin, tandis que lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans aucune intervention extérieure et qui a pulvérisé le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver par la suite. Le rêve est vrai et son explication est digne de confiance. Alléluia. Dans les deux rêves, dans les deux songes, dans les deux visions, il est question des quatre royaumes qui vont surgir de la peine. Donc, le premier royaume nous dit, les Écritures ici, qu'il s'agit du royaume de Babylone, qui a été représenté par l'Opuganesa, donc le lion. Et le deuxième royaume, par analogie entre le chapitre 2 que nous regardons et le chapitre 7, donc c'est le royaume des maîtres et des pestes, qui, dans le chapitre 7, nous est représenté par le loup, la pâte de l'ours. Si j'ai bonne mémoire. Amen. Il faut que je regarde. Oui, après le verset 5, dernier chapitre 7. Puis est apparue une deuxième bête qui ressemblait à un ours. Donc, le royaume des maîtres et des pertes. Alléluia. Mais, dans la description de ce que Daniel nous dit dans le chapitre 7, il dit qu'elle se dressait sur un côté et elle avait trois côtes dans la gueule, entre les dents. C'est ce que nous voyons dans le chapitre 8. Lorsqu'il dit que, dans sa vision aussi, Daniel disait qu'il y avait un bélier qui avait des cornes et qui frappait au nord, au sud, à l'ouest et au sud. Je vais lire dans le dernier chapitre 8, verset 3. J'ai levé les yeux et regardé. Un bélier se tenait devant le fleuve et il avait des cornes. Ces cornes étaient hautes. L'une était plus haute que l'autre. Mais c'était la plus haute qui avait poussé la dernière. Donc, les deux cornes par les deux rois, des maîtres et des pertes. Amen. J'ai vu que le bélier frappait avec ses cornes vers l'ouest, le nord et le sud. C'est ce que nous voyons dans le chapitre 7, quand il dit que cette ours-là se dressait et avait trois côtes dans la gueule, trois côtes entre les dents. Donc, le nord, l'ouest et le sud. Amen. Donc, le troisième royaume qui nous parle du royaume grec. Donc, dans la vision de Daniel, le chapitre 7, qui est représenté par le léopard. Amen. Et il disait que ce léopard-là, à un moment donné, il avait quatre ailes sur le dos. Donc, il nous parle, dans le chapitre 8, des quatre rois qui ont succédé à l'exemple du grand suite à sa mort. Parce que lorsqu'il est mort, son royaume a été divisé entre ses quatre généraux. Et ce sont les quatre ailes. Alléluia. Et la quatrième bête, par analogie au chapitre 2, c'est le dernier royaume dont Daniel nous parle au chapitre 2, qui dit qu'à l'époque de ses rois, il aura, ou bien dans le temps de ses rois, là, s'il te plaît, je vais venir au chapitre 2, à partir du verset 40. Je vais lire rapidement aussi. Il y aura un quatrième royaume solide comme du fer. En effet, le fer pulvérise et écrase tout. Et il commence à décrire. Et certains commandantaires vont dire que les deux jambes de fer nous parlent de l'Empire romain oriental et l'Empire romain occidental. Et les dix doigts, les dix doigts des pieds, les dix orteils, c'est ce que, dans le chapitre 7, il nous parle des dix cônes qui ont poussé. Les dix cônes de la bête dans le chapitre 7. Alléluia. Donc, voici un peu le schéma de la succession des quatre royaumes qui doivent exister sur la terre. Donc, le royaume des babyloniens, bien le royaume de Babylone, des mères et des pèses, donc Alexandre le Grand, le royaume grec, et puis l'Empire romain. Alléluia. Et le Seigneur dit que c'est à l'époque de ces rois-là que le Dieu du ciel fera surgir un royaume qui ne passera pas sous la domination d'un autre. C'est très révélateur. Parce que le chapitre 11 d'Apocalypse, ce que nous regardons, dit que le royaume de ce monde est remis à notre Seigneur et à son Messie. Donc, on parle de ce royaume-là. Alléluia. Ce dernier royaume-là qui est représenté dans le chapitre 7 par cette bête énorme que Daniel a vue, qui avait dix cônes. Amen. Donc, revenons dans le chapitre 7 et lisons un peu l'explication que l'ange donne à Daniel à partir du verset 18 encore. Cependant, les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils le posséderont éternellement d'éternité en éternité. Ensuite, j'ai désiré savoir la vérité sur la quatrième bête, celle qui était différente de toutes les autres, extrêmement terribles, qui avaient des dents en fer et des ongles en bronze, qui mangeaient, brisaient et piétinaient ce qui restait. J'ai aussi désiré savoir la vérité au sujet des dix cônes qu'elles avaient sur la tête ainsi qu'au sujet de l'autre, celle qui était sortie et devant laquelle trois étaient tombées, la cône qui avait des yeux et une bouche parlant avec arrogance et qui paraissait plus grande que les autres. « J'ai vu cette corne faire la guerre au sein et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours est venu faire justice au sein du Très-Haut. » « J'ai vu cette corne faire la guerre au sein et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours est venu faire justice au sein du Très-Haut. » « Le moment où les saints ont pris possession du royaume est arrivé. » Alléluia. Verset 23. « Voici ce qu'il m'a dit. La quatrième bête, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes. » « Il dévorera toute la terre, la piétinera et la brisera. » Amen. On va s'arrêter là pour l'instant. Il n'a pas été dit, quand on traverse le livre de Daniel, qu'il y aura cinq royaumes. On nous parle de quatre royaumes, une succession de quatre royaumes. Mais le quatrième royaume sera différent de tous les autres royaumes qui l'ont précédé. Et ce quatrième royaume-là est présenté comme une bête qui a des dents de fer et des ongles en bronze, qui piétine et qui écrase tout et qui dominera sur toute la terre. Un quatrième royaume. Alléluia. Lorsque nous venons dans le chapitre 13 d'Apocalypse, nous allons faire le parallèle. Apocalypse, chapitre 13, à partir du verset 1. « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait sept têtes et dix cornes, et sur ces cornes dix diadèmes, et sur ces têtes des noms blasphématoires. » Déjà le verset 1 nous rapproche de ce que Daniel est en train de nous expliquer. Cette bête a sept têtes et dix cornes. Mais si on va dans le stront pour chercher la définition de bête, vous allez voir. Vas-y mon frère. « Bête, un animal, un animal sauvage, une bête sauvage, une bête métaphorique, une brute, un homme bestial, un sauvage, quelqu'un de féroce. » Alléluia. Et cette définition que nous lisons ici se rapproche de la description qu'il nous a donnée dans le livre de Daniel. Amen. Ça c'est une première chose. Mais ce qu'on nous dit dans le chapitre 13 d'Apocalypse, on dit que cette bête-là, il dit « et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes. » Lorsque Daniel a sa vision et qu'il commence à raconter cette vision, il dit que les quatre vents du ciel ont fait éruption sur la grande mer. Et quatre bêtes énormes sont sorties de la mer. Alléluia. Quatre bêtes sont sorties. Quatre bêtes énormes sont sorties de la mer. Nous sommes en train d'établir la similitude. Ou bien nous sommes en train d'établir que ce que Daniel avait vu dans le dernier chapitre 17, et même ce que nous avons vu, on parle de la même bête. Les carrossés, les traits sont pareils, sont similaires. Sorts de la mer sont des brutes avec une force, vraiment des animaux féroces. Alléluia. Je vois la définition métaphorique, une brute, un homme bestial, un sauvage, quelqu'un de féroce. Amen. Ça, ça fait deux choses. Et on parle des cornes. On dit cette bête avait sept têtes et dix cornes. Alléluia. Continue dans l'application 13. Verset 2. « La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. » Amen. Nous voyons que la description qui est donnée à cette bête ici, nous retrouvons des éléments des autres bêtes que Daniel avait vues dans le chapitre 7. Donc, il dit « La bête que je vis était semblable à un léopard. » Mais il faut qu'on garde à l'esprit la définition que le Strong nous a donnée de bête, Thérian, qui est différente de Zoom, qu'on voit dans le chapitre 4. Donc, cette bête, un homme sauvage, bestial, féroce. Ça, c'est une caractéristique de la bête. Reviens dans le chapitre 13, s'il te plaît. Et on dit que « La bête que je vis était semblable à un léopard. » Et le léopard, dans le chapitre 7 de Daniel, nous avons dit que le léopard… Vas-y, mon frère. Verset… À partir du verset 5, tu peux relire. « Puis est apparue une deuxième bête qui ressemblait à un ours. Elle se dressait sur un côté. Elle avait trois côtes dans la gueule, entre les dents. On lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de viande. » Après cela, j'ai vu une autre bête qui ressemblait à un léopard. » Alléluia. Donc, on parlait du royaume grec. Donc, quand on vient dans le chapitre 13, nous voyons cette caractéristique du léopard qui apparaît dans la description de la bête. Donc, semblable à un léopard. Le léopard nous parle de la rapidité et de l'agilité. Amen. Le léopard, c'est la rapidité et l'agilité. On dit « Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. » Donc, la deuxième bête dans le chapitre 7 de Daniel, il dit qu'il est apparu une deuxième bête qui était semblable à un ours. Donc, l'ours qui nous parle de la force et de la brutalité. Donc, on parlait du royaume des mèdes et des pèses. C'est l'ours. C'est ce que nous voyons dans le verset 5 ici qui est sous nos yeux. Puis est apparue une deuxième bête qui ressemblait à un ours. Donc, le deuxième royaume. Il se dressait sur un côté. Donc, on a fait l'analogie avec le royaume des mèdes et des pèses dans le chapitre 8 qu'on a regardé tout à l'heure. Elle avait trois côtes dans la gueule. On revient un peu dans le chapitre 13, l'Apocalypse. Est-ce que vous me suivez ? Amen ! Parce que nous voulons établir que cette quatrième bête que Daniel a vue, en réalité, c'est ce que Jean nous révèle dans le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse est en quelque sorte la révélation de toutes les visions que Daniel a eues dans son livre. Nous ne pouvons pas comprendre le livre de Daniel si nous n'avons pas de lumière du livre de la révélation. Parce que le livre de Daniel est très difficile à comprendre. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses que Daniel n'a pas vues. Daniel a vu des choses qui concernent le temps de la fin, mais il n'a pas vu la vallée de la grâce, la période accordée à l'Église. Daniel n'a pas vu ça. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire que quand vous lisez mes écrits, vous pouvez vous rendre compte de l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il dit que ce mystère n'a pas été porté à la connaissance des hommes des temps passés, comme il a maintenant été révélé à ses apôtres et prophètes par le Saint-Esprit. Donc, quelle que soit la sagesse de Daniel, lorsque le Seigneur parle de lui dans Ézéchiel, il dit qu'il parle du livre de l'Éthi, il dit qu'il te croit plus sage que Daniel, aucun mystère n'est trop grand pour toi. Daniel avait une très grande sagesse, il avait l'intelligence des mystères, mais le mystère de l'Église n'a pas été porté à la connaissance d'aucun homme dans la génération passée. C'est en cela que nous apprécions le testament de la grâce, nous apprécions la période de la grâce. Donc, le livre de Daniel est très difficile à comprendre, mais nous bénissons le Seigneur parce que nous avons le livre de l'Apocalypse. Donc, Daniel, c'est l'Apocalypse de l'Ancien Testament, alléluia, et le livre de la révélation que nous avons, Apocalypse, c'est la révélation du Nouveau Testament, mais qui donne une plus grande lumière sur les visions de Daniel. Amen. Et c'est par rapport à ça que nous regardons le livre d'Apocalypse pour aller comprendre les visions de Daniel. Amen. Donc, où est-ce que nous en étions? On a parlé de l'ours. Oui. Et là, l'autre description de la bête dans le verset 2 qui est sous nos yeux. Le dragon lui donna sa puissance. Non, 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 ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Le verset 2. Ok. Et sa gueule comme une gueule de lion. Et sa gueule comme une gueule de lion. Donc, le lion qui, dans le chapitre 7 de Daniel, nous parle de l'Empire, ou bien du royaume de Babylone. Mais au début de l'explication de Daniel, lorsqu'il parlait du royaume de Babylone, il a donné une explication bien précise pour que nous allons regarder dans Daniel chapitre 2, verset 36, pour comprendre ce que représente le lion dans la description qui nous est rapporté ici dans le chapitre 13, au sujet de cette bête-là, qui en réalité est le quatrième royaume. Et le royaume qui va surgir de la terre, qui va dominer tout, qui va écraser tout comme une bête, comme une brute. Alléluia. Verset 36. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'Empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les becs des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Alléluia. Donc, le lion, dans le chapitre 13, qui est l'une des caractéristiques de la bête que Jean nous révèle dans le chapitre 13, voici la définition ici. Pardon, on revient dans Daniel, s'il te plaît. Il dit que, verset 37. Ô roi, tu es le roi des rois. Pourquoi ? Car le Dieu des cieux t'a donné l'Empire. Il t'a donné l'Empire, la puissance, la force et la gloire. Donc, le lion nous parle du royaume, il nous parle de l'Empire. Il nous parle de la puissance, de la force et de la gloire. Mais ça nous parle aussi du fait que verset 38, ici, dit qu'il a remis entre tes mains, en quelques lieux, qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Il t'a donné la domination sur eux tous. Donc, le royaume, la caractéristique du lion, dans la description de la bête, dans le chapitre 13 d'Apocalypse, nous parle de la domination que ce royaume l'avait exercée sur toute la terre. Alléluia. Donc, lorsque nous revenons au verset 15 d'Apocalypse, chapitre 11, nous avons beaucoup plus de lumière pour dire qu'au vu de tout ce que nous avons considéré, ce royaume de ce monde-là, on ne parle pas des royaumes, on dit le royaume du monde. Le royaume du monde, notre question, c'est ce que nous venons de décrire. Ça nous parle d'une bête, d'une quatrième bête. Donc, ayant les caractéristiques du Léopard, donc l'agilité, la rapidité du royaume des Grecs, donc Alexandre de Grand, ayant la caractéristique de Lousse, donc vous parlez de la force et de la brutalité, et ayant la caractéristique du lion, donc la puissance, la gloire, la domination sur tous les hommes, sur toute la création. Et l'autre caractéristique que nous pouvons rajouter, en considérant le verset 1 du chapitre 13, qui dit qu'il avait sept têtes et dix cornes. Donc, les cornes qui nous parlent de la puissance, nous parlent de la masculinité, nous parlent de la férocité. Alléluia. Alléluia. Et les sept têtes, quand on considère la description que l'ange a donné à Daniel, il dit que ça parle de la domination. Les sept têtes nous parlent de la domination. Donc, quand on revient dans le chapitre 13, il va commencer à établir ces choses à partir du verset suivant. Chapitre 13 de l'Apocalypse. À partir du verset... On reprend le verset 2. 2. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône est une grande autorité. Regardez bien. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône est une grande autorité. Ça nous fait penser à ce que Daniel a dit à Nebuchadnezzar, Daniel chapitre 2, verset 37-38. Donc, le Dieu des cieux t'a donné l'empire, t'a donné le royaume, la puissance, et la gloire, et la domination. On ne va pas le relire, parce qu'on a le passage. Et la domination. Alléluia. Verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mentale fut guérie. Amen. On va continuer la lecture. Et l'autre chose qu'on veut établir, c'est parce que dans la révélation de Daniel, Daniel chapitre 7, il a dit que de ces dix cornes-là, est sortie une corne, une corne avec une bouche qui parlait avec arrogance, qui avait des yeux et qui parlait avec arrogance. Et quand on est dans le chapitre 13, continue, vas-y, quand il parle de cette bête-là. Verset 4. On adorera le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. On adorera aussi la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Amen. Donc, quand on parle du dragon, on parle de Satan lui-même. Quand on parle de la bête, on parle de l'antichrist, donc celui qui s'oppose à Christ, ou bien de l'antichrist, celui qui va venir avant le Seigneur. Alléluia. Et on parle du faux prophète qui est l'esprit de l'erreur, l'esprit du mensonge, l'esprit de l'égarement. Donc, le trio satanique, donc le dragon, le père du mensonge, la bête qui est l'antichrist ou l'antéchrist, et le faux prophète qui est l'esprit de l'erreur, l'esprit du mensonge. Amen. Verset 5. Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et elle reçut le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. Quand on va dans le chapitre 7 de Daniel, cette même expression, cette même pensée est reprise. Lorsque Daniel a désiré connaître la vérité sur cette quatrième bête, ce quatrième royaume, qui était différent de tous les autres royaumes, et il a dit ces choses-là. Il a fait la guerre aux saints, il lui a été donné les vins pendant un temps des temps et la moitié d'un temps, donc 42 mois ici, dans le livre d'Apocalypse. Verset 6. Elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour insulter son nom et son tabernacle, ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Elle reçut l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation, et tous les habitants de la terre l'adoreront, tous ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie de l'agneau offert en sacrifice, et ce, dès la création du monde. Amen. Tu peux aller dans le dernier chapitre 7. On va relier encore. Je veux être certain qu'on se comprenne très bien. À partir du verset... Tu t'es rendu où, là? À partir du verset 19, vas-y, tu peux reprendre. Ensuite, j'ai désiré savoir la vérité sur la quatrième bête, celle qui était différente de toutes les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents en fer et des ongles en bronze, qui mangeaient, brisaient et piétinaient ce qui restait. J'ai aussi désiré savoir la vérité au sujet des dix cornes qu'elle avait sur la tête, ainsi qu'au sujet de l'autre, celle qui était sortie et devant laquelle trois étaient tombées, la corne qui avait des yeux et une bouche parlant avec arrogance et qui paraissait plus grande que les autres. J'ai vu cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux jusqu'au moment où l'ancien des jours est venu faire justice aux saints du Très-Haut. Le moment où les saints ont pris possession du royaume est alors arrivé. Alléluia. On va s'arrêter là. Un détail que je voudrais rajouter, dans ce que Daniel nous dit ici, et peut-être qu'on ne fait pas attention, il dit que cette bête avait sept têtes et dix cornes. Et dans l'explication, on nous parle de dix rois qui vont sortir de ce royaume-là. Mais l'autre détail que je voudrais mentionner ici, c'est qu'on dit qu'il y a une autre corne qui est sortie et qui a baissé trois rois. Donc, la bête elle-même est une corne. Donc, en plus des dix, il faut considérer qu'il y a onze cornes, incluant la bête elle-même. C'est pour ça que plus tard, quand on va regarder chapitre dix-huit, chapitre dix-sept, surtout d'Apocalypse, on va voir qu'il va reprendre ça. L'apôtre Jean va dire que, dans l'explication que je donne à Jean, il dit que cette bête-là est elle-même un roi. Alléluia. Et quand on fait le calcul, il a baissé trois rois. Amen. Il a baissé trois rois. Il reste sept. Mais quand on fait le calcul dans l'Apocalypse, on va voir qu'au total, il y a huit. Et ça se tient. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en plus des dix cornes dont Daniel nous parle ici, il faut considérer l'autre corne-là qui avait des yeux et une bouche qui parlait avec arrogance. Alléluia. En ce sens que, cette corne-là même, la bête elle-même est une corne. Amen. Amen. Alors, ce qui est intéressant, et là où je veux nous amener maintenant, c'est de comprendre que quand on va dans l'Apocalypse, on voit que cette bête-là n'opère pas seulement. Et nous faisons le lien avec Babylone, le mystère de Babylone. Lorsqu'on va dans le chapitre 17 maintenant de l'Apocalypse. Vas-y. Abadie verset 1. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes va me parler et dit, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à libéralité et c'est du vin de sa prostitution que les habitants de la terre se sont enivrés. Alors, il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate couverte de noms blasphématoires et qui avait sept têtes et dix cornes. Amen. Vous voyez ici, il dit ici qu'il a vu une femme qui était assise sur les grandes eaux et il dit que cette femme était assise aussi sur une bête écarlate donc la bête écarlate couverte de noms blasphématoires et qui avait sept têtes et dix cornes. La similitude avec le chapitre 13 est très frappante ici. Amen. Et continue, vas-y. Verset 4 Cette femme était habillée de poupe et d'écarlate éparée d'or de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abomination et de souillus de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints, du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Verset 7. L'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, celle qui a les sept têtes et les dix cornes. Amen. Dans ce verset 7-là, il parle de deux mystères. Donc, il parle du mystère de la bête que nous avons dit un peu de mots et il parle aussi du mystère de la femme. Il dit que ce mystère-là, c'est un nom et ce nom-là, c'est Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. On ne peut pas chercher le commencement de Babylone dans le livre de la révélation. Si on veut rester dans le livre de la révélation pour comprendre le mystère de Babylone, il y a beaucoup de choses qui vont nous échapper. Parce que Babylone n'a pas commencé dans l'Apocalypse. Alléluia. Et ce matin, je voudrais faire un peu de chemin sur cet aspect-là de Babylone. Et je vous invite à considérer le passage maintenant de Genèse chapitre 10, du verset 6 au verset 10 par là. C'est dans ce passage que pour la première fois, on nous parle d'une ville qui, au départ, qui s'est fait appeler porte du ciel. Et lorsque le Seigneur a brouillé les langages, est devenue la confusion. Mais le chapitre 10 et le chapitre 11 de Genèse sont à considérer ensemble. Lorsqu'on est dans le chapitre 10, le Seigneur commence à nous présenter des généalogies. Il commence à nous présenter des personnes dans ce livre de Genèse chapitre 10. Mais dans tous les noms qui sont cités ici, il y a un seul qui ressort. En ce sens que il y a un commentaire particulier qui a été fait au sujet de cette personne. Lorsque nous lisons les Écritures, que le Seigneur nous donne de faire attention aux détails. Nous donne de faire attention sans vous dire des commentaires, mais des détails qui sont apportés au sujet de cette personne. Il y a un fait autour de certaines situations. Donc, à partir du verset 6, on commence à nous parler de quelqu'un. Dans tous ces noms-là, il y a quelqu'un qui ressort. Toi, tu es comment ? Et puis tout le monde en a cité le nom enfant de celui, enfant de celui. Mais toi, c'est de toi qu'on parle. En fait, le Seigneur veut attirer notre attention sur quelque chose. Amen. Et c'est ça qui nous intéresse et c'est ça que nous voulons comprendre. Verset 6. Les fils de Sharm fut Kuch, Mishraim, Puch et Kanan. Les fils de Kuch, Sabah, Havilah, Sabta, Raima et Sateka. Les fils de Raima, Seba et Dedan. Kuch et aussi pour fils Némraud qui fut le premier homme puissant sur la terre. Il fut un puissant chasseur devant l'éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Némraud, puissant chasseur devant l'éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érek, Akkad et Kalnée dans le pays de Shinéa. C'est de ce pays-là que sortit Assur. Il construisit Nénine, Réobothi, Kalash et Rézène entre Nénine et Kalash, la grande ville. Alléluia. Voici la première définition que nous avons de la grande ville. Donc, en le mettant en relation avec le passage d'Aprison 17. Et comme je le disais, on nous parle de quelqu'un qui s'appelle Némraud. On dit que son père s'appelait Kuch. Mais Kuch lui-même était fils de Chame. Donc, on va remonter. Quand tu veux connaître quelqu'un, il faut bien connaître ses origines quelquefois. Amen. Il faut connaître son père, sa mère et puis qu'est-ce qui se passe dans sa famille. Tu vas avoir une bonne idée de qui il est en réalité. Et je pense que c'est ce que le Seigneur veut nous faire comprendre en commençant par évoquer la généalogie de cette personne-là. Donc, au verset 6, il dit que les fils de Chame furent Kuch, Mistrahim, Put et Cana. Donc, qui était Chame ? Quand on va dans le Somme 105, le verset 23, et le Somme 106, verset 22, on nous parle de ce Chame-là. Et, vas-y, 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 mon frère. Somme 105, verset 23. Ensuite, Israël est venu en Égypte. Jacob a séjourné dans le pays de Chame. Alléluia. L'information que nous avons ici nous dit que l'Égypte est le pays de Chame. Alléluia. L'Égypte est le pays de Chame. Donc, l'ancêtre de Nimrod. Somme 106, verset 22. Des miracles dans le pays de Chame, des prodiges à la mer des roseaux. On peut lire peut-être verset 21. Vas-y. Comprends. Ils ont oublié Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte. Des miracles dans le pays de Chame, des prodiges à la mer des roseaux. Alléluia. Donc, ce verset aussi vient établi que l'Égypte, c'est le pays de Chame. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé en Égypte ? dans le somme 78 à partir du verset 48. Il avait abandonné leurs bétails à la grêle et leurs troupeaux à la foudre. Il avait lâché contre eux son ardente colère, la fureur, la rage et la détresse, une troupe d'anges de malheur. Il avait donné libre coup à sa colère. Il ne les avait pas sauvés de la mort, il avait livré leur vie à la peste. Il avait frappé tous les premiers-nés de l'Égypte, ceux qui étaient les aînés des enfants sous les tentes de Chame. Alléluia ! Il avait frappé tous les premiers-nés de l'Égypte, ceux qui étaient les aînés des enfants sous la tente de Chame. Donc, l'Égypte, c'est le pays de Chame et le Seigneur a fait quelque chose en Égypte pour que son peuple sorte de l'Égypte, pour que son peuple soit délivré de 430 années d'esclavage et cet acte a consisté à frapper tous les premiers-nés des enfants sous la tente de Chame. Et Jacob, nous donne la définition de ce que c'est qu'un premier-né dans Genèse 49. Amalie, verset 3. Ruben, toi, mon aîné, toi qui es ma force et le premier de mes enfants, supérieur en dignité et en puissance, impétueux comme l'eau, tu n'auras aucun avantage car tu es monté sur le lit de ton père, tu as souillé mon lit en y montant. Amen. Voici la définition que nous avons d'un premier-né. Et cette définition va nous permettre de faire du chemin quand on va continuer dans notre passage de Genèse, chapitre 10 que nous regardons. Parce que dans toutes ces personnes qui ont été citées et particulièrement sous la tente de Chame, on nous parle de quelqu'un qui a l'air très caractéristique d'un premier-né. vas-y. Genèse, chapitre 10, verset 8. « Que j'eut aussi pour fils Nimrod qui fut le premier homme puissant sur la terre. » Alléluia. Donc, que Nimrod était un premier-né. On dit ici que « Que j'eut aussi pour fils Nimrod qui fut le premier homme puissant sur la terre. » Donc, à travers cette vie de Nimrod-là, il est en train de nous parler d'une puissance. Il est en train de nous parler d'une force. Alléluia. Il est en train de nous parler de quelqu'un qui est féroce et selon Jacob qui est impétueux comme les eaux. Et cela se rattache à Nimrod. C'est-à-dire qu'à ceci que nous voyons dans le verset que nous sommes en train de dire « Premier homme puissant sur la terre. Il fut impuissant chasseur devant l'éternel. » C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod « Puissant chasseur devant l'éternel. » Donc, sous la tente de Cham, sous la tente de Kuch, le premier-né qui nous est rapporté ici, c'était Nimrod. En hébreu, la traduction de fils, c'est Bar. Quand on le rapproche dans cette transcription-là, on peut dire Bar-Kuch, et c'est ce qui a dérivé pour donner Bacchus, donc le dieu du vin. Regardez bien. Cette affaire du mystère de Babylone, ça remonte très loin, les amis. Ça remonte très loin. Ça, c'est deux choses. Alléluia. quand on vient dans le verset un instant, il y a une expression que je cherche. Dans d'autres versions, on dit qu'il commençait à être impuissant, mais on va laisser ça. Et ce qu'on nous dit aussi dans ce passage, on nous dit que ce Nimrod-là, c'était un bâtisseur de villes. et il a bâti certaines villes. Mais parmi toutes les villes qu'il a bâties, il y en a une qui a attiré mon attention quand j'ai fait les recherches. Donc, la ville de Rézène, verset 12. Rézène, entre Ninive et Kalash, la grande ville. Donc, on met l'accent sur cette ville, la Rézène. Quand tu vas dans le strong, quand tu vas dans le strong, on va chez la signification de Rézène. Rézène égale bride, un lieu en Assyrie entre Ninive et Kalash. Quand tu vas plus bas à l'origine du mot, quelque chose qui contient les coups, l'ange, bride. Mâchoire de crocodile. Mâchoire de crocodile. Ézéchiel 29, verset 3. Ézéchiel 29, verset 3. Est-ce que vous êtes là, les amis? Amen. Ça fait beaucoup de lectures. Il n'y a pas dit verset 1, mon frère, s'il te plaît. La dixième année, le douzième jour du dixième mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Pharaon, roi d'Égypte, et prophétise contre lui et contre toute l'Égypte. Parle et tu diras. Ainsi par le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile qui te couche au milieu de tes feux et qui dit, mon fleuve est à moi, c'est moi qu'il est fait. Alléluia. Nous avons dit que, parlant de charme, que l'Égypte est le pays de charme. Et ce verset nous dit que dans ce pays-là, il est question du roi de l'Égypte. Donc, ce roi de l'Égypte est comparé à un grand crocodile. Et derrière cette affaire de crocodile, nous voyons le verset d'Ésaïe 27 qui nous parle du Léviathan, du monstre marin, du serpent fuyard. Alléluia. Donc, nous sommes en train de regarder la vie de cet homme, ce Nimrod, la puissante chasseur devant l'Éternel. Et le Seigneur nous amène à comprendre que derrière la révolte de cette personne, on va voir que son nom signifie révolte ou bien rebellons-nous. Et donc, nous comprenons que ce Nimrod est la cheville ouvrière de ceux qui se sont levés pour commencer à bâtir cette ville-là. C'est un esprit. C'est l'esprit du dragon. C'est l'esprit du monstre marin. C'est l'esprit du Léviathan. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, puissant chasseur devant l'Éternel. Il ne chasse pas des gibiers, mais c'est un chasseur d'âmes. C'est un chasseur de corps humains. C'est pour ça que lorsqu'on va dans le chapitre 18 d'Apocalypse, dans la description des denrées qui font l'objet du commerce de Babylone, la dernière denrée nous parle de corps et d'âmes humaines. Donc, c'est un chasseur d'âmes. C'est un chasseur de corps humains. C'est l'esprit du dragon. C'est l'esprit du Léviathan, du monstre marin. Et il bâtit une ville qui s'appelle Rézène, la grande ville, et qui est traduite par la mâchoire du crocodile. Babylone, on peut dire que c'est la mâchoire du crocodile. C'est la mâchoire du monstre marin, les amis. C'est la mâchoire de la bête. Est-ce que vous m'avez suivi ? Amen. Babylone est la mâchoire du monstre marin. Babylone est la mâchoire de la bête que Daniel a vue, que Jean nous révèle dans le chapitre 13 et que dans le chapitre 17, on commence à parler de cette mâchoire, de cette grande ville-là comme la prostituée. c'est une mâchoire. C'est une mâchoire qui capture des vies. C'est une mâchoire qui permet de traquer des âmes, qui permet de traquer des corps humains. Que le Seigneur nous aide, les amis. Que le Seigneur délivre l'Église, délivre son peuple. Il délivre les nations de la gueule du dragon. Babylone est la gueule du dragon, est la mâchoire du crocodile, les amis. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Lorsque nous parlons de ces choses, il faudrait que le peuple de Dieu fasse attention. Parce que dans le chapitre 13, il a dit que que celui qui a les oreilles écoute. Tu peux revenir au chapitre 13, le chapitre 13 verset 9. Il dit que c'est la grande ville. Rézène, c'est la grande ville. Et la définition de Rézène, c'est la mâchoire du dragon. Babylone est la mâchoire du dragon. La bête dont nous parlons. Le royaume, ce quatrième royaume-là qui va exister sur toute la terre. C'est pour ça que lorsque le dernier commence à parler de cette bête-là, il dit qu'elle avait des dents en fer. Vous voyez comment il met l'emphase sur cette description. Il dit qu'elle avait des dents en fer et des griffes en bronze. Vas-y, verset 9. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. Vas-y, vas-y. Si quelqu'un fait des prisonniers, il sera amené prisonnier. Si quelqu'un tue par l'épée, il doit être tué par l'épée. C'est ici que sont nécessaires la persévérance et la foi des saints. Que ce nous donne de la fermeté. Qui nous donne cette foi qui est solide, les amis. Si quelqu'un a des oreilles qui l'entendent, qui l'écoutent. Babylone est la mâchoire du dragon. Babylone est la griffe du dragon, les griffes de bronze. Babylone est les dents de fer du dragon. Et c'est l'instrument avec lequel le dragon opère et qu'il a sujettis les nations, il a sujettis les peuples. C'est la grande ville. En considérant seulement la vie de Nemroth, le Seigneur commence à nous montrer des choses sur le mystère de cette femme. C'est effroyable, les amis. C'est effroyable. Moi-même, je parle et j'ai peur. Les amis. Mais on va progresser et parler un peu de l'histoire autour de ce qui s'est passé dans ce pays de Chinea, autour de ce qui s'est passé à Babylone lorsque Nemroth était entré bâti des villes. On apprend que la mère de Nemroth s'appelait Semiramis. Et cette Semiramis-là avait été déifiée. Et ça donnait naissance au culte de la mère et de l'enfant, de la mère et du fils. Et pendant des millénaires, cette Semiramis-là avait été considérée comme la mère du ciel. Et à Babylone, au temps de Nemroth, elle était toujours adorée. Et cette Semiramis-là avait un fils qu'on appelait Tamuz. Quand on va dans le chapitre 8 d'Ézéchiel et jusqu'au chapitre 44 de Jérémie, on nous parle de Tamuz. Mais ça a été quelque chose qui s'est répandu à travers le monde. Donc, l'adoration du culte, ou bien le culte de la mère et du fils. Et ça donnait lieu en Égypte à l'adoration de Isis et de son fils Osiris. En Inde, de Isi et de son fils Izwara. En Phénicie, de Astarote, donc Astarté, et de son fils Bal. Regardez très bien ce qui se passe. À Pergame, de Cybele et de son fils Désius. En Grèce, d'Aphrodite et de son fils Eros. À Rome, la fortune et son fils Jupiter-Puère. dont fils de Jupiter. Et plus tard, lorsque Constantin va venir au trône, là, on parle de l'église des Pergame, l'une de cette église dont le Seigneur a adressé les lettres. Donc, c'était autour de l'an 300 de l'ère chrétienne, donc dans le 4e siècle. Et Constantin, lorsqu'il est venu, il cherchait le suffrage des chrétiens. Donc, il a fait de l'église religion d'État. Il a fait de l'église religion d'État. Pourquoi? Parce qu'au temps de Smy, l'église était tellement persécutée et ça donnait lieu à ce qu'on appelait l'église des catacombes, donc des gens qui se réunissaient sous des galeries. Et ces galeries-là, c'était l'endroit où les gens jetaient le corps des chrétiens qui étaient torturés. Et ils se cachaient dans ces galeries-là pour chercher le Seigneur. Mais cette église était devenue tellement forte que malgré qu'on tue en persécuteur les chrétiens, ils continuent se donnaient au Seigneur. Et lui, quand il est venu au trône, il voulait le suffrage des chrétiens. Donc, il a fait de l'église religion d'État. Donc, Pergam, qui signifie pour le mariage. Il y a eu un mariage entre l'église et la politique parce que lui, il voulait le suffrage des chrétiens. Et malheureusement, et malheureusement, au lieu que ce soit le monde qui devienne chrétien, mais c'est l'église qui est devenue païenne à l'église des Pergam. Et l'église catholique romaine va aller chercher cette façon de faire des nations pour essayer de gagner des gens. Donc, ça a donné lieu à l'adoration de Marie que nous voyons aujourd'hui. Donc, le culte de l'adoration de la mère et du fils, c'est quelque chose qui date depuis le temps de Nimrod. Et ça constitue un acte d'insubordination, de rébellion contre le Seigneur. Parce que la plus grande loi morale de Dieu écoute Israël. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Et c'est à Babylone qu'est né le culte de l'homme. Donc, on défie l'homme et par le fait même, on va défier le Dieu des cieux. Voici ce que se passe avec Babylone. Babylone est la mâchoire du dragon, est la gueule du dragon. Babylone, c'est l'étau du dragon. Et lorsque Jean a la révélation dans le chapitre 17, nous comprenons que c'est un système aujourd'hui, donc entre la politique et la religion. Mais c'est un système qui va beaucoup plus loin, qui va toucher à l'économie. Donc, ce royaume qui va gouverner le monde, cette bête énorme qui va surgir de la mer, donc des nations, et qui va dominer toute la terre avec des dents de fer, des griffes en bronze, c'est un système, un système politique, économique, et religieux. Donc, qui va tenir à bout de bras, si on peut dire ça, la politique mondiale, l'économie mondiale, et qui va faire en sorte qu'il y ait comme, il y a un mot là que les gens disent, je ne sais pas si j'ai la bande de fichon, mais qui va englober toutes les religions. Voici ce qui se passe. Cette bête énorme, ce quatrième royaume, le royaume de ce monde. On va lire un verset d'un Esaïe 13. Je ne l'avais pas cherché, mais ça me vient à l'esprit. Esaïe 13. Après, verset 17, verset 17 ou verset 19. Regardez bien le verset 19 qu'il va dire. Esaïe 13. Voici que je réveille contre eux, les Medes. Les Medes. Les Medes. Merci. Ils ne s'intéressent pas à l'argent et ne désirent pas l'or. Tu es dans Esaïe? Oui. Esaïe. Esaïe 13. Esaïe 13. Oui. Oui. À partir du verset 17. 17. Oui, c'est bon. Vas-y, vas-y. Excuse-moi, je n'avais pas vu. Voici que je réveille contre eux, les Medes. Ils ne s'intéressent pas à l'argent et ne désirent pas l'or. De leur hacle, ils abattront les jeunes garçons. Ils n'auront aucune compassion pour les nouveaux-nés. Leur regard sera sans pitié pour les enfants. Alors, Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parue des Babyloniens connaîtra la catastrophe dont Dieu a frappé Sodome et Gomorrah. Vous voyez, c'est aussi notre définition de Babylone. Alors, Babylone, l'ornement des royaumes. Et dans la description que Jean nous donne, là, le temps est avancé. Je ne vais même pas avoir parlé de ça, mais je sais que vous comprenez. L'ornement des royaumes, la fière parue des Babyloniens connaîtra la catastrophe dont Dieu a frappé Sodome et Gomorrah. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses-là. Alors, le message aujourd'hui pour nous, pour vous et moi, mes frères, c'est exactement le message qui va faire l'objet de la prochaine conférence. Sortez de Babylone. Lorsqu'on regarde la traduction grecque de sortez, ce mot est composé, ou bien c'est traduit par ek, en grec, qui veut dire ordeux. Ordeux. Mais ce ek, là, nous le retrouvons dans la définition de l'église. L'église, en grec, est traduite par ecclesia, donc appelée ordeux. Appelée ordeux. Donc, le Seigneur nous invite à sortir de ce système politique, économique et religieux qui va venir comme, qui va venir être comme la gueule du dragon, la mâchoie du dragon, les griffes du dragon. Et cet appel du Seigneur est exactement ce que nous retrouvons dans Osée chapitre 11. J'ai appelé mon fils à sortir hors de l'Égypte. Pourquoi ? Parce que, regarde, Esaïe 52, verset 4. On a dit que l'Égypte, c'est le pays de charme. Donc, c'est Babylone, les amis. Osée 11. Tu es plus bas un peu. Oui, tu es là. Osée. Non, descends, descends, descends. Après Daniel, juste après Daniel. OK. Osée 11. À partir du verset 1. Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Regardez bien. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Le hors ici, appelé hors, est traduit par éc, est traduit par sorté, sorté de l'Égypte, sorté de Babylone. Parce qu'on a dit que l'Égypte est le pays de charme. Et sous la tente de charme, il y a quelqu'un qu'on appelle Nimrod, qui est la prémisse de la vigueur de charme. Donc, puissant chasseur devant l'éternel, vaillant chasseur devant l'éternel, mais c'est un chasseur d'âmes, de corps humains. J'ai appelé mon fils assorti hors, éc, et c'est l'appellation, c'est la vocation de l'Église. L'Église veut dire ecclésia, appelé hors d'eux, hors de ce monde, hors de ce système corrompu, hors de cette mâchoire de dragon, hors de ces griffes de dragon. Et c'est le même message que le Seigneur a adressé au patriarque Abraham. Quitte ton pays, ta patrie, ta famille. Là, je nous amène au deuxième niveau de ce que nous avons regardé un peu hier. donc ce message est vraiment important. Cet appel nous est lancé, les amis, si quelqu'un a des oreilles qu'il l'entende. Si quelqu'un a des oreilles qu'il l'entende, qu'il l'écoute, ce que l'Esprit dit aux Églises. Qu'aucun ne soit retenu. Esaïe, j'avais donné Esaïe 52, verset 4. Ça va être le dernier verset puis je vais m'arrêter parce que le temps avancé. Je voudrais que le frère Alain puisse prier pour l'Église et prier pour tous ceux qui aujourd'hui discutent. Quand on parle de Babylone, ils pensent c'est parce qu'on veut indexer quelqu'un ou bien c'est parce qu'on n'a pas de sujet. Mais si nous comprenons que Babylone est la mâchoire du dragon, est la mâchoire du Léviathan, est la mâchoire de la bête, je pense qu'on va réfléchir avant de discuter. Vas-y, mon frère. Car ainsi par le Seigneur l'Éternel, j'adis mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner, puis l'Assyrien l'opprima sans cause. Mais comment il parle de l'Égypte et puis il parle de l'Assyrien? Maintenant, Jérémie 50. C'est ce que Jérémie nous dit. Alléluia. Après le verset 17. C'est un verset 17, c'est 51, non? Les amis. Oui. Jérémie 50. 51 verset 17. Tout homme devient stupide par sa science. Jérémie 51. Oui. Tu es là? Oui. Excuse-moi. Non, c'est 50, pardon. Excuse-moi. 50 verset 17. Amen. Amen. Alléluia. Israël est une brévis égarée que les lions ont chassé. Le roi d'Assyrie l'a dévoré le premier et ce dernier lui a brisé les os. Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il a brisé les os avec ses dents de fer. Alléluia. Et cette même définition l'a retrouvée dans Miché 3. Babylone est un système, mes amis, et c'est le système des nations. Et c'est ce royaume-là, c'est cette bête-là que le Seigneur vient et va détruire. Miché 3. La partie verset 1. Je dis, écoutez, chef de Jacob et prince de la maison d'Israël, n'est-ce pas à vous à connaître la justice? Vous haïssez le bien et vous aimez le mal. Vous leur arrachez la peau et la chair de dessus les os. Ils dévorent la chair de mon peuple lui arrachent la peau et lui brisent les os. Ils le mettent en pièce comme ce qu'on cuit dans un pot, comme de la viande dans une chaudière. Continue. Alors, ils crieront vers l'Éternel, mais ils ne leur répondront pas. Il leur cachera sa face en ce temps-là parce qu'ils ont fait de mauvaises actions. Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si leurs dents ont quelque chose à mort et qui publient la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. À cause de cela, vous aurez la nuit et plus de vision. Vous aurez les ténèbres et plus d'oracles. Le soleil se couchera sur ces prophètes, le jour s'obscucira sur eux. Les voyants seront confus, les devins rougiront, tous se couvriront la barbe car Dieu ne répondra pas. C'est la confusion. Ce que nous avons vu dans Jérémie 50 verset 17, est-ce que nous voyons ici ? Je vais m'arrêter là. Le temps est quand même parti. J'avais à cœur d'atteindre ce point-là aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur ouvre notre compréhension, que nous comprenions que nous avons affaire à un système politique, économique et religieux. Un système politique qui va gouverner le monde. Toute la diplomatie mondiale, qui va gouverner toute l'économie mondiale et qui va englober en quelque sorte toutes les religions. Il faut faire un mariage comme Pergam. Pergam qui traduit, qui veut dire pour le mariage, un mariage en ce qui est saint et ce qui est profane. Et ça ne va pas déranger les gens. C'est la gueule du dragon, c'est la mâchoire du dragon, la mâchoire du crocodile sur les griffes du dragon. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous aide à être attentifs à cette parole de sortir de Babylone. Ech, appeler hors d'eux. C'est notre vocation, les amis. Parce qu'imaginez-vous, quand ce système-là va être vraiment, il est déjà en place, mais qui gouverne toute l'économie. Mais c'est terrible. C'est qu'ils vont décider du sort de toute l'humanité. Et c'est en cela qu'on va voir le, on ne pourra plus acheter, on ne pourra plus vendre. Ils vont gouverner toute la politique mondiale. Ils vont décider du sort de l'humanité. C'est vraiment terrible. C'est une bête, une bête féroce, c'est une brute, terriante, indoctable, avec les caractéristiques que nous avons vues. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous bénisse ce matin. On va chanter, je dois donner un cantique, je dois donner un cantique, je dois donner un plan de se lever et de prier pour l'Église au nom puissant de Jésus. Amen.